Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un magnifique soleil de printemps pour venir découvrir cette maison contemporaine, non des moindres. On a encore une petite finition en peinture, en façade qui devrait se faire très prochainement. C'est tout neuf, on a un espace devant qui va être bientôt terminé en paysage. On a un passage sur le côté, vous distinguez le garage de ce côté-ci. Nous sommes sur une réglementation thermique 2012, mais classée quasi comme la réglementation énergétique 2020. C'est un produit très haute performance énergétique. On est donc à Barade, à deux pas des commerces et notamment du Super U. On peut presque faire ses courses à pied avec une parcelle de terrain de 380 mètres carrés. C'est des menuiseries en alu, K-Line, locales qui font toute l'isolation ici. On est sur un chauffage central avec pompe à chaleur et bloc aérothermie. C'est contre-croisonné partout, c'est peint. On a la chance d'avoir au rez-de-chaussée, derrière cette porte, non seulement un espace sanitaire, mais également une petite salle d'eau qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc ça, ça peut être très intéressant ou à nos seniors si toutefois la vie de plein pied peut les intéresser parce qu'on aurait la possibilité également d'avoir une chambre en rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on est parti sur les chambres à l'étage. La cuisine, il faudra la faire soi-même et puis la penser pour qu'elle soit en cohérence avec ses besoins. Une petite lingerie, la pompe à chaleur dont je parlais tout à l'heure. Et l'accès au garage demain, si je veux me faire un autre petit garage à un autre endroit, j'ai 20 mètres carrés, une belle vitrée de ce côté-là et je pourrais avoir une très belle suite parentale au rez-de-chaussée. Comme je le disais à l'instant, si toutefois ça peut intéresser du monde. Sur l'arrière, la terrasse est faite, les clôtures sont faites et puis on a les enfants qui jouent aujourd'hui à l'extérieur. On va grimper de suite à l'étage. C'est très qualitatif ce que vous avez ici. Je vous épargne le tableau électrique bien sûr sur le côté. Un escalier avec un cartournant très soigné là aussi. Et l'étage, tout est terminé. Nous sommes donc sur un revêtement en PVC, imitation bois, donc chaleureux comme tout. Et on va découvrir une première chambre de ce côté-ci. Vous imaginez bien qu'on est en volet roulant électrique partout. Deuxième chambre là avec les petites niches à chaque fois pour les placards. Et on est donc sur une surface totale de quasi 90 mètres carrés. La troisième chambre, très claire, très fonctionnelle. Et puis une deuxième salle de bain, celle de l'étage. Donc la douche au rez-de-chaussée. La baignoire ici avec des tombes tout à fait au goût du jour. Et bien sûr, un petit coin de toilette. Voilà cette maison neuve. Nous sommes situés, donc je vous le disais tout à l'heure, à Varad. C'est clé en main. Vous arrivez, vous posez vos valises, vos meubles. Et c'est parti pour une nouvelle vie dans un bâtiment de qualité. Vous nous retrouvez sur www.mbcimo.com Et puis on vous invite à venir visiter. Et également sur la chaîne YouTube MBC IMO. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada